En parlant du miracle du prophète la sortie de l'eau qui est sortie de ses doigts le jaillissement de l'eau des doigts du prophète C'est à plusieurs reprises l'eau a jaillit des doigts du prophète D'après le hadith de Anas les deux sheikhs al-Bukhari et muslims rapportent en ces termes J'ai vu le prophète messager sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était temps de s'acquitter de la prière de l'asr chercher de l'eau pour ses ablutions mais les gens n'en ont pas trouvé Il dit qu'il a dit Il a donné ensuite un récipient dans lequel il mit ses mains et ordonna aux gens de faire leurs ablutions On lui a donné un petit récipient et Sayyidina Muhammad a mis sa main dans l'eau et l'eau a jaillit de ses doigts Je voyais l'eau sortir de ses doigts et tout le monde avait pu faire ses ablutions et il n'en restait personne Dans une autre version de Bukhari le transmetteur avait dit à Anas combien étiez-vous ? Il répondit 300 personnes qu'Anas il a répondu tu ne vas pas mettre les pieds comme ça il a dit il y avait 300 personnes dans une dans le Houdaïbia ils étaient 1500 ils étaient 5 et ici il y avait 300 personnes Al-Bukhari et Muslime rapportent d'après le hadith de Jabir les gens avaient grand soif le jour d'Al-Houdaïbia le prophète messager sallallahu alayhi wa sallam avait un petit récipient qu'il utilisait pour ses ablutions les gens s'approchaient de lui ils ditent alors qu'avez-vous ? ils répondirent au prophète messager nous n'avons pas d'eau pour faire nos ablutions ni pour boire excepté ce que tu as entre les mains il plongea sa noble main dans le récipient et aussitôt l'eau se mit à jaillir de ses doigts comme des sources alors il a mis la main dans l'eau et l'eau est sortie de ses doigts comme les sources nous nous désaltérâmes on a bu et jusqu'à on est bien désaltéré désaltérâmes et film nos ablutions et on a fait les ablutions à l'oudou on interrogea on interrogea Jabir nous nous demandons Jabir combien étiez-vous comme vous l'avez dit ? il répondit même si nous étions cent mille il aurait suffi mais nous étions que mille cinq cents alors l'eau qu'une miata elf la kafana qu'une khamsata achara miata il a dit si nous étions cent mille il aurait suffi l'eau jaillissait de la chair des doigts comme l'a déclaré An-Nawawi dans Sharakh Muslim et le propos de Jabir le confirme j'ai vu l'eau jaillir et dans une autre version jaillir de ses doigts alors réellement l'eau est sortie des doigts du prophète parmi ces miracles également la remise en place de l'oeil arraché de Qatada dans une bataille il est venu en ayant l'oeil sur la main il restait seulement une veine ou un nerf et ils ont dit on enlève ils ont dit non on pose la question au prophète et Sayyida Mohammed il a mis à sa place et puis après il a oublié lequel de ses deux yeux a été touché Al-Bayaqi rapporte dans Ad-Dalaïr Dalaïr Nubouwa sur Qatada ibn Nu'man qu'il avait perdu un oeil le jour de la bataille de Badr qui pendait sur sa joue on voulait le sectionner mais on ne demanda la permission au messager qu'il s'y opposa et on demande l'avis du prophète on l'enlève ou on laisse alors le prophète n'a pas accepté il l'appela da'aistada'ahu replaça l'oeil dans l'orbite et le pressa avec la paume de sa main par la suite Qatada ne savait plus lequel de ses yeux était touché c'est pas une chose simple des fois une poussière rentre dans l'oeil tu as des choses à faire pendant des heures à propos de ces deux miracles un poète qu'on posa ce ponigélique si Moïse avait désaltéré les tribus des fils d'Israël de rocher l'ama a quelque chose de plus que le rocher si le Messie avait guéri l'aveugle de naissance par son invocation combien d'infirmes ont trouvé la vue par son touché parmi ces miracles on note également la nourriture qui est exaltée entre ses mains Al-Bukhari a rapporté du hadith de Ibn Mas'ud qui l'a dit pendant que nous mangions avec le prophète nous entendions la nourriture qui faisait le tasbih entre les mains du prophète la nourriture fait le tasbih ces trois miracles sont plus fabuleux que le miracle opéré par le Messie qui consistait à ressusciter les morts l'eau qui a jaillé de ses doigts le fait de guérir le fait de retourner l'oeil à Katada et on dit le tasbih du taam qui fait le tasbih ça c'est plus grand que les miracles de Jésus parmi les miracles du prophète on note également le voyage nocturne alors le voyage nocturne je résume un peu puis par la suite on laisse le détail pour une autre leçon dont le quran et le hadith authentique atteste l'authenticité du voyage nocturne effectué par le prophète Mohammed dans le quran dans le quran il faut-il avoir la conviction ferme qu'Allah a fait voyager son messager la nuit depuis la Mecque jusqu'à la mosquée l'Aqsa c'était durant la nuit quant à l'ascension elle est attestée par les textes du hadith ça a été bien rapporté dans le hadith dans le quran il n'existe aucun texte univoque et explicite à propos de l'ascension mais c'était presque explicite presque explicite au sujet de l'ascension et il l'a vu une deuxième fois au s'agissant de Jibril à côté de Jujubier de l'Ulmide et Jujubier de l'Ulmide elle est elle passe de sixième jusqu'au septième alors voilà dans l'ascension les textes dans le quran presque explicite c'est pour cela ils ont dit celui qui nie l'ascension il a interprété certains textes où il a dit non l'ascension ça a été par le rêve tout ça et il n'a pas dit par entêtement pour s'opposer au hadith au quran il n'a pas mécrue mais si lui il croit que dans le quran il y a les textes à ce sujet et les hadiths sont véridiques authentiques au sujet de l'ascension et il nie c'est comme il rejette les textes alors à ce moment là il mécroit mais les textes sont explicites au sujet du voyage nocturne à l'isra durant la nuit alors celui qui nie à l'isra il sort de l'islam Allah Ta'ala il dit qui signifie qui a fait voyager de nuit son esclave de la mosquée à l'haram à la mosquée à l'aqsa dont nous avons béni les alentours et ceci pour lui montrer certains de nos signes parce qu'il a vu des signes dans le voyage nocturne et dans l'ascension le verset qui concerne implicitement l'ascension il l'a vu en vérité une autre fois mais on a dit s'agissant de Jibril oui mais si l'on dit qu'il pourrait se rapporter à un songe dans le rêve nous répondons par ceci est une interprétation or l'interprétation d'un texte sans preuve rationnelle catégorique ou auditif attesté est nul et non avenu on n'a pas le droit d'interpréter un rêve dans le Coran et la Sunna s'il n'y a pas un argument rationnel ou auditif mais qui implique qui nécessite l'interprétation comme l'a dit Al-Razi dans Al-Mahsoul ainsi que d'autres fondamentalistes on dit qu'à la Sunna voilà leurs principes or ce passage ne constitue point une preuve qui pourrait étayer cette interprétation Wallah subhanahu wa ta'ala Al-Muhakam après on rentre on parle dans le détail de voyage nocturne et l'ascension